Et bien voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour ce dernier virage, mesdames et messieurs, on va partir avec, eh oui, notre ami, So, on va dire, Mamadou So Ascariou, qui nous a rejoint sur ce plateau, bonjour, hein, So. Voilà, attends, je vais augmenter un peu ton, voilà, c'est bon, là ? Oui, c'est bon. Voilà, ton micro, ça va ? Oui, ça va, ça va. Voilà, voilà, je rappelle, ouais, que notre ami, il est staffeur, il s'appelle So Mamadou Ascariou, il est staffeur, on parle aujourd'hui de décoration maison, ce métier fascinant, hein, avec tout ce que vous voyez incrusté sur vos murs, dans vos plafonds et tout, avec de la bonne lumière, on dit, ah, mon staff, là, est très, bon, ça, c'est, ce métier, là, on va le découvrir ce matin en 30 minutes avec un spécialiste maison, eh bien, bonne arrivée, So, comment ça va ce matin ? Oui, ça va. On s'est bien réveillé ? Oui, on s'est bien réveillé. Super. Alors, qu'est-ce que le métier de staffeur ? De quoi s'agit-il ? On va en même temps défiler quelques images, pour ceux qui sont à la télé, qui nous suivent, voici le métier de staffeur, en même temps qu'il nous explique avec ces images qui vont défiler. Ouais, allez, So. Bon, le métier de staffeur, le staff est un matériel principalement utilisé depuis l'antiquité. C'est un matériel qui est extrait à partir du gypse. OK. Donc, il a beaucoup, il a beaucoup de définitions, parce qu'on l'utilise parfois, partout, dans la décoration intérieure, y compris le plafonnage, y compris le plafond, et la décoration intérieure. Il y a même une autre spécificité. Voilà, on voit quelques images, pour ne pas te couper. Pour ceux qui sont sur notre page Facebook et à la télé, vous pouvez voir comment ça se passe en même temps, oui ? Il y a une autre spécificité aussi sur, il y a le plâtre médical aussi, d'être satisfait. Oui, le plâtre, lorsque vous êtes cassé, le bras, le pied, on vous met le plâtre. C'est le même plâtre que vous utilisez ? Oui, c'est le même plâtre. Ça doit être de la grande quantité. C'est le même plâtre qu'on utilise aussi. Donc, le plâtre, en façon globale... On reste avec les images, un saut, si tu peux défiler beaucoup d'images, parce que les gens doivent découvrir ce que c'est. En façon globale, c'est un métier qui rende, aménager l'intérieur d'un espace et rende le confort. D'accord. Oui. Alors, le métier de staff, là, on vous voit sur le terrain avec votre équipe. Et vous avez besoin de plâtre ? C'est le même plâtre qu'on utilise à l'hôpital pour essayer de... Quand vous avez le pied cassé, vous avez le bras cassé, c'est le même matériel, hein ? Oui, c'est le même plâtre. Alors, comment on fait pour obtenir cela en grande quantité et faire ce genre de travail ? Vous partez à l'hôpital ou bien vous avez le même fournisseur ? Non, nous ne partons pas à l'hôpital pour l'obtenir. Il y a des magasins agréés qui importent le plâtre, principalement dans les pays maghrébis. Donc, nous avons des magasins, c'est là-bas, que nous partons. Nous achetons des matériels que nous avons besoin. Le plâtre, ainsi, plus le filage, plus tous les matériels qui accompagnent dans la réalisation du plafond. Bien. Donc là, vous portez, quoi, Guinée, plafond, staff, 65. Vous avez fêté l'an 65 avec nous en même temps, hein ? Votre entreprise se trouve où ? Nous sommes à Lambagne. Voilà, micro, on va rester avec le micro. Nous sommes à Lambagne, derrière la police. Derrière la police. Ah, d'accord. Vous êtes juste derrière le commissariat de... Justement. OK. Et là, So, tu as commencé ce métier depuis quand ? Et pourquoi tu as choisi ce métier ? Avant de rentrer dans plus de détails, beaucoup d'images. Oui. Bon, ce métier, je l'ai commencé pratiquement en 2011, 2010. En ce moment, j'étais à l'école. Je faisais la 11e année. La 11e année ? Oui. Donc, j'ai découvert ce métier en ce moment. Oui, effectivement. Mais, compte tenu des études, je suivais parallèlement après l'école. Je venais au chantier, je vis ce métier et j'ai aimé. Donc, j'ai parlé à... En 11e année, tu avais quel âge du genre ? En 11e année, j'avais 20 à 21 ans. 21 ans, hein ? Oui. D'accord. Donc, déjà, tu étais assez grand pour pratiquer un métier. Oui, oui. Surtout que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand même. Alors, donc, tu as aimé ce métier comme ça ? Comme j'aimais le métier, j'ai pris tout mon temps et le courage qu'il faut pour continuer. Parce que je savais que c'est un métier d'avenir en Guinée. Parce que ça venait d'arriver en Guinée. Bien. Alors, on va rester sur cette image, par exemple. Non, on va revenir sur cette image. Pour ceux qui nous suivent à la télé, parce qu'on a un petit souci à la radio, cette image avec le S en haut. Et puis, on a d'autres images. Voilà, tout ça, c'est de la décoration avec la lumière. Pour ceux qui ne savent pas, le staffage, ça se passe dans le plafond, ça se passe sur les murs. Vous pouvez décorer comme ça la maison. Par exemple, un travail comme ça, avec un S en haut. C'est le client qui le demande, il vous donne la commande. Comment ça se passe ? Bon, certains, c'est le client qui demande, certains, c'est nous qui leur proposons les images. Bien, avant de commencer, vous avez un catalogue. Voilà, justement. Nous avons un catalogue, on prend les mesures. En fonction des mesures, maintenant, nous proposons des images. C'est comme ça qu'est-ce que nous évolons. Un travail comme ça, ça coûte combien à peu près ? Bon, ces décorations, on les a réalisées dans un restaurant à Taoya. Bon, à peu près, ça peut coûter quelque chose de... Il faut dire, il faut dire. Comme ça, c'est moi, je suis prêt, je peux t'appeler. Il y a beaucoup aussi qui vont peut-être t'appeler, on ne sait jamais. Oui, ça peut coûter quelque chose de 7 jusqu'à 10 millions. Et c'est une superficie de largeur, longueur ? C'est une superficie d'à peu près de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. 7 à 20 millions, 7 à 10 millions, c'est ça ? Oui, effectivement. Et ça, c'est le plafond, c'est en haut. Et vous, avec les lumières, avec le design, tout, y compris, c'est ça ? Bon, nous travaillons avec des électriciens en harmonie. Parce que nous, les indiquons l'endroit où on met des lumières. Donc, c'est nous qui travaillons ensemble. Bien. Nous, généralement, nous nous occupons de la pose du plafond. Et l'électricien met des lumières. Bien. Un travail comme ça, ça vous prend combien de temps à peu près ? Bon, ce travail comme ça, ça peut nous prendre à peu près 5 à 6 jours. 5 à 6 jours ? Oui, c'est un travail qui prend du temps aussi. Bien sûr, tu as dit combien de mètres carrés ? 20 mètres. Donc, vous avez un travail de 20 mètres carrés, ça peut prendre 5 à 6 jours. Une semaine, juste ? Une semaine. Et vous payez entre 7 et 10 millions. Oui. Bien. On a d'autres images pour le mur. Ça, par exemple, il va défiler, ça j'adore. Là, par exemple, on a la place pour la télé, on a les étagères. Comment ça se fait ? Vous faites avec quel matériel ? Bon, tout ça, on le fait avec du plâtre. Du plâtre ? Oui, effectivement. Et si vous déposez du matériel lourd là-dessus, ça ne peut pas tomber, par exemple, les étagères ? Ça ne peut pas tomber. Le plâtre est un matériel qui est solide. Ah oui ! Pour ceux qui ont déjà eu un bras cassé, on sait de quoi il s'agit. C'est un matériel qui est solide et avec, on ne le mélange pas simplement, on le mélange avec le filage aussi. Le filage. Donc, le filage, on peut dire des os du matériel. D'accord. Une fois qu'on fabrique le plâtre, ça prend 10 minutes. Le plâtre est cessé et après, on peut le poser directement. Ce type de décoration, on ne le fait pas. Voilà, ça, par exemple, c'est joli aussi. C'est facile à manier, quoi. Attendez, vous avez ces images. C'est vrai de voir de belles images. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé juste télécharger des images et puis nous envoyer ? Ou bien vous avez déjà réalisé ce genre de choses ? Bon, il y a certaines images que nous avons téléchargées. Mais moi, pratiquement... Cette image-là, par exemple. Cette image-là, on l'a téléchargée. Mais vous pouvez le faire. J'ai partagé ça sur ma page, mais je peux le faire. D'accord. Il y a d'autres images, la plupart des images que j'ai publié sur ma page, c'est moi-même qui l'ai fait. D'accord. Donc, tu publies ce que tu peux faire et ce que tu as fait. Voilà, ce que je n'ai pas fait, je publie, je dis, c'est des designs disponibles. Vous faites des propositions en même temps ? Justement. Je dis, nous avons des designs disponibles. Ça, par exemple, c'est très joli. Oui, pour ne pas rentrer dans le plagiat. Donc, je préfère mettre un design disponible chez nous. Bien. Mais les images que moi-même, j'ai réalisées, là, je mets mon nom et je mets le logo de l'entreprise et le numéro. D'accord. Et vous êtes à Lambani et vous êtes combien à peu près dans cette équipe ? Vous êtes le patron ou bien vous êtes un employé ? Vous êtes un employé, je ne sais pas. Bon, c'est moi qui dirige l'entreprise. C'est ta propre entreprise. Effectivement, j'ai des employés aussi, j'ai des apprentis. J'ai insisté pour avoir le titre, mais tu as voulu plutôt nous dire « staffer juste » parce que tu as dit que tu n'avais pas encore tout à fait tous les éléments au complet. Je sais bien ça. Voilà. Donc, on va dire « staffer juste », tu restes modeste alors que tu es le patron toi-même. Donc, tu as combien d'employés à peu près ? Bon, à peu près dans le domaine des apprentis, j'ai à peu près une dizaine d'apprentis. Une dizaine d'apprentis. Oui, j'ai des emplois aussi qui travaillent pour moi, puisque je ne peux pas coordonner toutes mes... Avant, on n'avait pas ce genre de travail en Guinée, il y en avait juste des plafonds et tout. Depuis quand est-ce que le staffage, si tu veux comme ça, le travail de staffer a commencé à avoir joué en Guinée ? Et comment est-ce que vous faites pour apprendre ? Bon, pratiquement, je peux dire, le travail de staff est venu en Guinée dans les années 90-2000. Mais le métier n'était pas tellement connu. Et ça coûtait cher aussi ? Ça coûtait cher aussi. Donc, le fait que c'était un nouveau métier qui était très joli, donc il était très convoité, mais généralement par les patrons. Oui, parce qu'il faut avoir les moyens de réaliser ça. Voilà, pour le réaliser. Et beaucoup ne s'y intéressaient pas aussi, les jeunes. Justement, les gens ne s'y intéressaient pas aussi. Mais c'est dans les années 2010-2011 que le staff a commencé à gagner de l'ampleur. D'accord. Par exemple, maintenant, on peut voir, même dans les boutiques, on met le staff avec les étageurs, les maisons aussi. On met la décoration intérieure avec l'habillage des poteaux, ainsi de suite. Et mettre les décorations de télé, sans parler du plafond seulement, quoi. On fait la décoration intérieure aussi. C'est un métier d'avenir quand même. C'est pour cela que moi j'ai choisi ce métier. Ça vous rapporte beaucoup ? Il faut que c'est de la vérité. Ça me rapporte tout de suite. Tu peux recevoir combien de commandes comme ça dans la semaine ou dans le mois ? Bon, dans le mois, je peux dire que je peux recevoir 3 à 4 contrats, si tout va bien. Mais ça varie des fois aussi, quoi. D'accord. Ici, c'est souvent à Conakry ou à l'intérieur aussi ? Non, à l'intérieur et dans la sous-région, nous allons... Chercher à vous emprunter. Oui, oui, nous réalisons. Parce que tout récemment, j'étais en Guinée-Bissau. Ok. Moi-même, j'ai été pour faire le travail. Donc, je suis revenu. À l'intérieur aussi, nous avons des chantiers aussi. Donc, on commence à gagner la confiance de nos clients. Bien. Alors, on va parler de la qualité du staff, justement. Parce qu'il y en a qui, c'est très joli, c'est très beau avec la lumière, le design, beaucoup d'imagination. Mais il se trouve que quelques mois après, on a l'eau qui commence à couler dedans. C'est vilain avoir, il faut refaire encore. Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que spécialiste ? Bon, moi, ce que je conseille en tant qu'un spécialiste du domaine, pour faire un staff, par exemple, dans un bâtiment pavillonnaire, premièrement, il faut étudier la toiture d'abord, voir si ça ne coule pas. Oui. Puisque l'eau, ce n'est pas même pour le staff seulement qui est un ennemi. Oui. Puisque même avec les plafonds contreplaqué, si l'eau coule, ça gâte le plafond. D'accord. Donc, premièrement, il faut vérifier si ça ne coule pas. Après ça, maintenant, on peut passer à l'étape de la pose du plafond. L'eau, comment dirais-je, je peux dire ça ? Le plafond, son principal allié, c'est l'eau d'abord. Ok. Ça ne peut pas dire, on ne veut pas dire qu'une fois, même si c'est une gouttelette d'eau, puisque comme certains le disent, même une goutte d'eau, ça peut casser tout le plafond. C'est pas ça. Puisque son principal allié, c'est l'eau d'abord. Parce que c'est avec le l'eau qu'on l'utilise. Donc, si l'eau arrive à couler sur le plafond, on peut le refaire. D'accord. Mais le plus mieux est de contrôler le toit avant de pénétrer dans le plafond. C'est pour cela, généralement, moi, personnellement, si je viens dans un chantier, le premier constat que je fais, si c'est un bâtiment pavionnaire, je regarde le toit. Et quel genre de toit vous conseillez aux gens ? Parce que ça va de pair. Ça aussi, c'est une bonne question. Parce qu'actuellement, on est confronté à ce type de toit qui cause souvent des problèmes. Par exemple, les bâtiments qu'on appelle les bâtiments encastrés. Encastrés. Oui. Les tôles sont à l'intérieur. Vous êtes allé sérieux, en bas, vous ne voyez pas les tôles. Ok. Les tôles, on éleve un mur, on met les tôles à l'intérieur. Donc, mais vu chez nous, ici, il y a un trou, comme Andréz, la pluviométrie est très grave. Donc, ces bâtiments, ce type de bâtiment, c'est pas bien conseillé chez nous ici. Généralement, c'est dans les pays où il n'y a pas assez… Oui, dans le micro, hein. Vous allez aussi… Généralement, c'est dans les pays où il n'y a pas assez de pluviométrie qu'on utilise ce type de bâtiment. Par exemple, au Sénégal, comme ça. Mais en Guinée, ici… Ça, c'est les trois, comment on dit, encastrés. Les bâtiments encastrés. Les bâtiments encastrés. D'accord. Donc, ça, c'est des bâtiments qui créent souvent des problèmes. Même actuellement, nous avons des santé. Souvent, nous avons des problèmes avec ce type de santé. Puisque, c'est pas tous les ingénieurs, tous les ingénieurs qui peuvent faire ce type de bâtiment et qu'il n'y a pas… Il y a zéro faute. D'accord. Parce que le plus souvent, c'est bâtiment. Moi, quand même, je déconseille les patrons à faire ce type de bâtiment. Ou bien, à défaut, c'est un très bon ingénieur qui peut le faire. Puisque, souvent, avec la pluviométrie en Guinée, c'est nous ici. Donc, il y a trop de problèmes. Est-ce que vous… Il vous arrive qu'on vous rappelle pour dire « So, ton travail t'es mal fait, viens reprendre ». Est-ce que ça dépend de vous ou le toit, c'est ça ? Bon, moi, ça m'arrive deux fois, de temps en temps. Mais… Cela est dû à quoi ? Cela est dû à certains niveaux. Cela est dû au niveau… Le problème est dû au niveau du toit. Alors, pour éviter ça, est-ce que vous ne travaillez pas d'abord avec… Est-ce que vous travaillez en connivence avec ceux qui font la toiture ? Ou bien vous laissez le patron finir et puis vous venez pour éviter ce genre de problème ? Bon, généralement, nous, on nous appelle. En ce moment, ça se trouve qu'on a déjà mis la toiture. Mais moi, personnellement, si je viens, je demande d'abord. Je dis, vous avez vérifié le toit, si ça ne coule pas ? Ils me disent oui ou non, si ça coule, je dis, vous pouvez régler. Mais si aussi, par exemple, on arrive à faire le travail et que ça coule, parce qu'une fois que ça commence à couler, on sent sur le plafond. Bien sûr. Parce que le plafond prend des tasses. Donc, c'est facile aussi à réparer aussi. Mais pour éviter tout cela, est-ce que vous-même, dans votre équipe, vous n'allez pas songer à prendre quelqu'un qui fait le toit en même temps, c'est-à-dire un menuisier ou essayer d'avoir ces éléments-là dans votre équipe ? Comme ça, vous-même, vous contrôlez le travail. Au lieu qu'on donne à quelqu'un d'autre, vous venez après. Ça, c'est des projets à long terme que nous avons aussi, que nous sommes en train d'étudier aussi avec nos partenaires. Donc, ce n'est pas exclu de faire ça dans l'avenir aussi. Soit vous avez assez de clients à Conakry ? Assez de clients où vous venez de commencer le métier ? Bon, je peux dire que j'ai pas mal de clients. Vous avez commencé à être professionnel, à être appelé par les gens, à partir de quand exactement ? Bon, je peux dire à partir de 2018-19, comme ça. Parce qu'on a commencé petit. Donc, moi, au début, j'étais moi-même, j'étais sur le terrain. Mais actuellement, je coordonne les chantiers. Alors, So, ça doit être difficile. Au départ, comment ça s'est passé au départ ? Tu as fini la formation, ensuite, tu as voulu créer ton entreprise, même si on sait que jusque-là, il y a encore des choses à faire. à mettre une équipe en place. Explique-nous un peu, comment de fil en aiguille, tu es arrivé aujourd'hui à t'imposer ? Bon, le début n'a pas été facile. Mais comme du fait que, depuis longtemps, j'avais l'ambition de me danser dans l'entrepreneuriat. Donc, à la fin de mon cycle, en 2016, j'ai commencé à participer à des formations. Puisque j'avais commencé le métier en 2010. Et après, j'ai abandonné, vu que je ne pouvais pas me déplacer à tout temps, après l'école. Puisque les chantiers, nous sommes mobiles, quoi. S'il y a un chantier ici, on vient là-bas. Après, là-bas aussi, c'est fini. Après, notre chantier, on est obligé de se déplacer à tout moment, quoi. Donc, vu ça, je ne pouvais pas continuer. Mais à la fin de mon cycle, en 2016, c'est en ce moment que j'ai recommencé aussi. Tu as fait quoi à l'université, exactement ? J'ai fait l'histoire des relations internationales. Oui, j'ai vu ça. Mais ça m'a étonné que tu viennes dans ce... Voilà, donc c'est l'amour pour le métier dès le départ. Voilà. Donc, le fait que j'aimais le métier, après les études maintenant, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer et recommencer le métier ? Donc, vous savez, en Guinée, faire le métier, ce n'est pas facile. Mais j'ai pris le courage, j'ai continué. Puisque des fois, il m'arrivait des moments difficiles. Des fois même, je suis obligé d'appeler la famille, de me dépanner. Il me disait, ah, il faut revenir à Jéré-Couré, on va rester ici. Ah, tu étais à Jéré-Couré avant ? Oui, oui, je suis né à Jéré-Couré. Ah, tu étais à Jéré-Couré ? Un saut de Jéré-Couré ? Ah, ça fait plaisir. Voilà. Il s'appelle le saut Zakariou, hein ? Voilà. Askariu. Askariu, c'est ça ? Oui. Et il est Kolembaï, hein ? Oui. Voilà, voilà un saut. Quand je vous dis, il y a des... Attends, tu vois, tu prends le vin blanc, hein ? Non. Dis la vérité. Tu ne connais pas Bangana ? Je connais Bangana. Allez, on a regardé Jéré-Couré, ça fait plaisir. Alors, la Guinée est une famille, c'est la preuve. Alors, comme ça, le début a été difficile. Il y a des gens qui t'ont dit, non, on ne peut pas t'aider. Et ces personnes-là, aujourd'hui, qui ont refusé de t'aider. Parce que là, nous, ici, comme on parle développement, on parle de l'entrepreneuriat et tout, on essaie de donner, bien sûr, la force à ces jeunes-là qui veulent évoluer, mais qui n'ont pas de soutien. Au départ, ça n'a pas été facile. On est d'accord. Oui. Il y a des gens qui ont carrément dit, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font comme métier. Aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, ces personnes, quand ils me voient actuellement, ils me félicitent, ils me disent, ah, mon frère... Alors qu'au départ... Voilà. Parce que moi, j'ai parlé, vous savez, dans le milieu du quartier, si vous avez des projets, des fois, surtout avec vos proches, vous les expliquez le projet, voir ce qu'ils peuvent, des conseils qu'ils peuvent vous donner. Donc, moi, j'avais des amis, je les expliquais des fois le projet, il y a certains qui me disaient, ah, mon frère, laisse ça, il ne faut pas finir les jetés. Tu as fait une histoire de relation. Voilà, et après, tu viens, tu deviens ouvrier. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, mon objectif, pour un début, je vais être ouvrier et je vais être sur le terrain. Mais je sais que dans l'avenir, je vais rester dans mon propre bureau. Donc, pour être dans son propre bureau, il faut passer par le terrain d'abord. Et tu as ton propre bureau aujourd'hui ? Oui, oui, j'ai mon bureau à l'ambiance. J'aime bien les gars qui aiment résister parce que beaucoup de jeunes nous écoutent aujourd'hui, nous regardent et ils veulent prendre l'exemple sur toi. Le métier de staff aujourd'hui, de staffeur, est-ce que tu voudrais aujourd'hui dire aux jeunes qu'ils peuvent faire confiance à ce métier et venir apprendre ? Si ce n'est pas une perte de temps. Ah, ce n'est pas une perte de temps, je dirais. Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est d'accepter d'apprendre un métier. Tout le monde veut être au bureau climatisé, tout le monde veut avoir de l'argent facile, alors qu'il y a des métiers. Il y a des métiers qui rapportent beaucoup. Surtout en Guinée, ici, la Guinée est un pays enchanté. Rien n'est fait dans le pays d'abord. Donc, si vous acceptez de perdre des ans et d'apprendre un métier, vous n'allez pas regretter dans l'avenir. Bien. Comme tu l'as dit, le pays est un chantier. De Konakry à Koya, à l'intérieur du pays, on dit qu'il n'y a pas l'argent, mais les gens ne font que construire. Je sais. Il y a des gens qui sont au pouvoir, il ne faut que construire aussi. Bon, alors justement, ce qui veut dire qu'on vous fait appel partout. Donc, en ce moment, ça va, ça prospère pour vous. Oh, mais depuis que les gens sont arrivés au pouvoir, les chantiers sont arrêtés. Parle-le un peu. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui pleurent aujourd'hui. Oui, les chantiers ne sont pas comme avant. Moi, personnellement, de mon côté, je dirais... Tu ne peux pas sortir un milliard aujourd'hui pour aller travailler dans ton chantier. Donc, du coup, tout est bloqué. Oui, oui, effectivement. Les chantiers ne sont pas comme avant, mais grâce à ça aussi, on garde la tête haute. On ne va pas abandonner parce qu'on sait que ça peut changer à tout moment aussi. Alors, avant, tu pouvais avoir combien de commandes avant l'arrivée du CNRD ? Bon, avant, des fois, je pouvais avoir 12 à 5 à 7 à 8 chantiers. Dans le mois ? Oui, dans le mois. Parce qu'un chantier, par exemple, un village, ça peut nous prendre pratiquement maximum... Une semaine ? Non, pas une semaine. Maximum, un mois. Ah, d'accord. Pour bien trois semaines. C'est un travail mesquin qui prend du temps aussi. Et Lior, lorsque vous avez plusieurs commandes dans le mois, vous faites commandes. Alors que vous êtes une petite équipe, est-ce que tu déploies tes gars sur... Oui, je déploie mes gars. Moi, je travaille aussi avec certains de mes amis aussi, qui sont maîtres comme moi. D'accord. Donc, je ne travaille pas généralement avec mes apprentis. Mes apprentis, ils sont derrière moi. Bien. Mais le travail professionnel, je mets maître devant pour suivre le travail. Bien. Alors, je reviens là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des architectes, des gens qui ont fait le même métier, des gens qui sont dans la construction et tout, des ouvriers. Et ça pleure beaucoup. Le milieu pleure beaucoup parce qu'ils disent que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, depuis que la CRIEF a commencé à dire, celui qui sort le milliard va vérifier où il travaille. Beaucoup de chantiers sont arrêtés. Oh, beaucoup de pères de famille vivent de cela. Beaucoup, aujourd'hui, sont à la maison. Ils tendent la main. Ils appellent les anciens patrons pour dire, ah, patron, si tu peux avoir un petit 200 000, je vais manger. Ah, patron, parce que les chantiers sont arrêtés, parce que les patrons ne peuvent pas sortir de l'argent et la plupart sont en prison aussi. Alors, du coup, vous, comment vous faites aujourd'hui ? C'est réduit. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez un appel à lancer ? Bon, l'appel que j'ai à lancer aux membres du gouvernement, c'est de débloquer, comment dirais-je, la situation et relancer les chantiers qui sont aujourd'hui et donner la confiance aux jeunes guinéens. Surtout pour ceux qui n'ont rien à voir. Aux jeunes guinéens. Donc, puisque généralement, il y a certains chantiers du gouvernement, on préfère donner ça aux expatriés. Et ces mêmes expatriés aussi. Parlons-en, justement. Et ces mêmes expatriés aussi nous font l'appel aussi. Ah, vous sous-traitez avec eux. Justement. Donc, le gouvernement préfère donner ça d'abord aux étrangers. Et les étrangers, lorsqu'ils sont débordés, ah, ça là, c'est trop, on va appeler maintenant des guinéens. Alors que ça devait être plutôt le contraire. Justement. On devrait plutôt donner aux guinéens. Et après, vous, vous pensez aux autres. Justement. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en Guinée ici. C'est pour cela, des fois, les ouvriers guinéens ont des difficultés à avancer. J'imagine. Alors, on va terminer cette émission en beauté. Merci de nous avoir donné tous ces détails. On va rester avec quelques images que vont nous proposer la rédaction. Comment on appelle la régie ? Voilà ces images-là avec ces lumières et tout. Est-ce que vous, vous téléchargez les images et puis vous réalisez, c'est bien ça ? Oui, effectivement. Certaines images... Il y a déjà les lumières et tout ? L'image-là, je l'ai téléchargée et je l'ai réalisée ici, c'est à Karbelin village qu'on a réalisé cette image. C'est très joli. Mais ça a une durée de vie, combien de temps ? Mais tout dépend de la puissance, on va dire de l'électricité aussi. Parce que quand il y a le courant qui varie avec ça, il faut toujours qu'on vous appelle pour venir réparer. Oui, sauf si c'est dit aux variations de l'électricité. Par exemple, si les spots s'habillent, on peut les changer. D'accord. Mais si c'est dit aux durées de vie, ça peut être à un durée de vie de 30 ans jusqu'à 20 ans. Bien, bravo. Le plâtre est un matériel, le garantie est solide. So, merci d'être passé. Et puis, je vais signaler une autre chose. Vas-y mon gars, vas-y. Le staff aussi a un atout aussi, par exemple, c'est un matériau incombustible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en cas de coup de circuit, donc le feu ne prend pas. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est l'extrait à base de gypses. C'est un carcaire. D'accord. Donc, le feu ne prend pas. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont en train d'aller vers le staff. Oui. Au lieu du plafond simple qui est un plafond qui peut se brûler très vite. Justement. Parce que dès qu'il y a un coup de circuit en haut, ça touche le plafond. Parce que c'est du bois. C'est du bois. C'est très inflammable. Pour cela, moi, je conseille beaucoup à des gens de mettre le staff ce jeu. Oui, ça coûte peut-être cher. Ça coûte peut-être cher. Mais c'est prudent. C'est prudent aussi. Et puis aussi, ça rafraîchit aussi. Mais oui, quand il fait très chaud, j'ai constaté. J'ai fait le constat. Voilà. Je crois que moi, j'ai du plafond. Je crois que je vais t'appeler bientôt. Et comme tu es passé dans cette émission, tu vas me faire des réductions. Bref. Allez, on va terminer cette émission en beauté. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à lancer à ces jeunes qui voudraient faire un métier et surtout, pourquoi pas, le métier de staff? Bon, le message que j'ai à lancer aux jeunes, c'est d'accepter d'apprendre un métier. Il ne faut pas se dire qu'il faut forcément que je sois au bureau pour un début. Vous pouvez apprendre un métier et vous formez des équipes. Oui. Et dans l'avenir, vous créez votre propre bureau et vous restez dans votre bureau. Bien sûr. Donc, c'est le message que j'ai à lancer. L'argent facile aujourd'hui et tout. Faites un métier. Apprenez un métier. Apprenez le métier et prenez le temps et le courage et la patience. Arrimez-vous de la patience et ça ira à l'échelle. La formation peut durer combien à peu près? Bon, la formation des staffs à peu près au maximum. Si il y a le travail en continu, ça peut prendre un an-6 mois. Bien. Un numéro qu'on va laisser peut-être, pourquoi pas, parce qu'en même temps, on en profite pour faire votre publicité. Et on espère que la prochaine fois que ça va marcher, vous allez nous envoyer de la publicité. Un numéro? Bon, vous pouvez nous joindre sur le 628-01-71-25. Bien. Et j'espère que d'ici là, que les choses s'arrangent sur le plan politique, que ces ouvriers qui nous écoutent, qui nous regardent, vont tenir le coup. Parce que je connais beaucoup aujourd'hui qui vivent difficilement. Parce que les chantiers sont arrêtés, parce que les patrons sont en prison. Ou bien d'autres ne sont pas en prison, mais ils ont peur de sortir de l'argent parce que tout est surveillé. Et du coup, les gens, ils ne vivent que de ça. Ils n'ont pas fait d'autres métiers, ils ne vivent que de ça. Aujourd'hui, ça ne va pas dans les familles. Non, ça ne va pas actuellement, mais ça va aller. Ça va aller. Comme le dit le Guiné, ça va aller. Ça va aller. So, Bamadou Ascario, il est staffeur. Et bien sûr, ce métier de décoration intérieure, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris quelque chose là-dessus. Ça a été un honneur, un plaisir pour moi de te recevoir. Et puis, bon courage. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Plaisir de partager. À la prochaine. D'ici là, on reçoit dans quelques instants Adama. Adama qui va venir pour le deuxième passage de l'information. C'est à 8h35. Puis à 9h plus de poil, on aura l'équipe d'Abdallah. Bien sûr, vous pouvez venir passer au peigne fin. L'actualité est d'ici et d'ailleurs. On est vendredi. Vendredi 10 novembre 2023. C'était le dernier numéro de la matinale. Kavit Konkoré, 6h45 à 8h30. Ici, chérie Papus Gono. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre à la radio, Petit souci, mais on nous fassine que tout entrer dans l'ordre. Nous, on va vous revenir. Moi, je vous reviens demain samedi à partir de 20h pour votre émission Kavi Week. Où est-ce que vous allez ce soir ? Avec qui sortez-vous ce soir ? Si vous n'avez pas de copains ou de copines. Eh bien, vous nous appelez. Nous, on vous donne des jolies filles. Tu seras là. Tu vas appeler. Il va appeler. Madame ne va pas aimer. Madame ne va pas aimer. Eh bien, on en profite pour dire bonjour à madame. Merci. Du côté de la radio, à Faudé, à Madou, Camara, à la télé, à Sanso et à l'enfant de Bantignel. C'est ce petit héros. Et puis voilà, on est du côté de Colissoron. Lui, c'est Salif Bangoura. On est du côté de Bel-Air, là-bas. Je suis Sidiya Touré. Madame, monsieur, passez un bon week-end. Dieu vous bénisse. Dieu vous accompagne. Faites l'amour et non la guerre. Eh oui, le pays est trop tendu en ce moment. Cessez de vous localiser. Essayez d'abord de vous préparer à l'avenir. Allez, on va se dire au revoir quelqu'un. Le tout dernier, voici Joy Boy, dans le titre Only God can save me. Seul Dieu peut me sauver. C'est le titre. Et seul Dieu peut nous sauver. Allez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501